Bonjour, c'est toujours Cathy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un document avec un en-tête et un pied de page. Je vais donc ouvrir un document que j'ai déjà tapé qui s'appelle le chat, dans le traitement text-word. Et ce document s'appelle le chat. Voilà. Le voici. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tapé tout un document. Ce que je vais vous montrer là, c'est comment on peut mettre un en-tête et un pied de page sur un document. Je vais donc sélectionner cette partie-là. Je crois que vous connaissez déjà le copier, le couper, le copier et le coller. Je vais couper la partie que je viens de sélectionner ici. Et je vais dans le menu insertion. Je clique sur insertion. Et au milieu, vous avez un groupe qui s'appelle en-tête et pied de page. Je clique sur en-tête, vide, juste en-dessous, afin de coller ce que j'ai coupé. Je fais un clic droit et je vais coller un clic gauche. Voilà. Vous voyez ici la partie en-tête avec les pointillés qui ne s'imprime pas lorsque vous imprimez votre document. Je vais sélectionner le texte. Je vais le mettre un petit peu en forme dans Paragraphe centré. Je vais changer le style d'écriture, la taille. Ça, vous connaissez déjà tout ça. Gras. Un petit peu de couleur. Pourquoi pas. Ça vous permettra de réviser l'ensemble. Et faire une bordure étrape dans Paragraphe. Dans bordure étrape ici. Je vais donc choisir une petite bordure simple. Et je vais dire OK. Voilà. Ça, c'est pour votre en-tête. Si vous voulez rajouter une petite couleur ici. Une couleur derrière. Voilà. Ici, nous avons donc fait notre en-tête. Si vous souhaitez remplir un pied de page tout en bas, il suffit de descendre tout en bas de votre page avec la l'ascenseur à droite ici. Je clique donc en dessous le pied de page et je tape le texte que je souhaite. Là, c'est le chat. Je vais sélectionner le texte. Je vais le mettre en gras. Je vais le mettre en plus gros. Le centrer. Le mettre en couleur. Et effectuer aussi une petite bordure et trame. Trame de fond, pourquoi pas. Derrière ce qui se trouve dans mon pied de page. Voilà. En bas, vous avez donc le pied de page. Et lorsque je remonte avec ma roulette, l'entête qui se fait simultanément. Voilà. Pour travailler dans le texte, je vais faire un double clic en plein milieu du texte afin d'accéder à mon document. J'enregistre un peu. Excusez-moi, j'ai quitté. Je relance le texte. Le chat. Ouvrir. Voilà. J'ai fait donc un double clic en plein milieu du texte afin de m'occuper de ce document-là. Je vais sélectionner l'ensemble de mon document qui se trouve entre l'entête et le pied de page. Et dans Mise en page, onglet Mise en page, ici, je vais demander dans le groupe Mise en page. Vous voyez ici, Colonnes. Je clique sur Colonnes et je vais demander 2, 3. Là, ici, dans mon cas, ça va être 3 colonnes. Je clique sur 3. Vous voyez, donc, sur votre règle, les 3 colonnes qui s'affichent tout en haut. 1, 2, 3 colonnes, ici. Je peux en profiter d'ores et déjà pour changer le style d'écriture si je souhaite changer la typographie de mon texte en taille 12, par exemple. Et je peux d'ores et déjà justifier mes paragraphes. Comme ça, c'est fait. Voilà. Si vous souhaitez mettre une petite lettrine, je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer ici. Je sélectionne le L qui est ici. Je fais insertion, lettrine dans le texte. Ici, je clique ici. Je vais insérer une image clipart. Insertion image clipart. J'indique ici le mot chat en minuscule. C'est mieux. Chat. Et je dis OK. Ainsi, je peux insérer le petit chat que je souhaite sur mon texte dans ma première colonne. Je vais prendre celui-ci. Il suffit de cliquer sur l'image et l'image s'insère. La voici. Si je souhaite faire une petite bordure autour, accueil, bordure et crame, ici. Et je vais mettre une bordure autour de mon image que je peux un petit peu réduire. Vous voyez les deux petites flèches blanches. Je reste à appuyer avec le bouton gauche de ma souris. Et je fais glisser afin de réduire un petit peu mon image que je vais centrer dans le groupe paragraphe, ici. Voilà. Devant le A de affection, je me positionne. Je mets le curseur juste devant. Je vais faire la touche entrée pour m'aligner au L de les amis. Je vais sélectionner le A. Je vais cliquer sur Insertion. Et vous connaissez le principe. Létrine dans le texte, afin d'avoir une jolie létrine. Après, souvent, je clique entre les deux paragraphes et j'insère un autre chat que je trouve bien mignon, celui-ci. Il suffit de cliquer dessus. Je vais sur Accueil, Bordure et Trame. Je vais choisir une bordure et je dis OK. Je peux réduire mon image. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris avec les deux flèches blanches. Et je vais centrer mon image. Vous voyez, celle-ci se centre dans la deuxième colonne. Si je souhaite faire passer ce morceau de texte, le chat ne viendra pas qu'émander. Dans l'autre colonne, je vais donc cliquer devant le L ou juste au-dessus si j'ai la place. Mais devant le L, c'est très bien aussi. Et je vais faire sauter ce morceau de texte dans la colonne suivante. Je clique donc juste au-dessus ou juste à côté du L. Je fais Mise en page, Anglais Mise en page. Je clique sur Saut de page, mais ce n'est pas un saut de page que je vais effectuer. C'est un saut de colonne. Voilà. Mon texte est passé dans l'autre colonne. Je vais effectuer 2-3 touches entrées, histoire d'aligner le texte aux deux autres colonnes. Et je vais effectuer sur le petit L que je sélectionne, Insertion Letrine dans le texte. Ici, je clique entre Profondément et Mais, et j'insère une autre image de chat. Celle-ci, par exemple. Je vais effectuer une petite bordure autour de celle-ci, comme tout à l'heure. Et je dis OK. Je réduis un petit peu mon image. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris et je centre dans l'onglet Accueil, Paragraphe, mon image. Sur le M, je clique devant le M. Je peux faire Entrée pour descendre un petit peu le texte. Sélectionnez le M. Et Insertion Letrine dans le texte. Voilà. Un joli texte qui comporte donc un entête, avec le chat et tout l'entête, qui est un peu grisé, ne vous inquiétez pas. Et tout en bas, mon pied de page, le chat, qui est un peu grisé aussi, mais qui s'imprime tout à fait normalement. Si vous souhaitez changer la couleur de vos lettrines, vous cliquez sur la première lettrine. Vous sélectionnez la première lettrine. Et dans Accueil avec la couleur du texte, vous pouvez tout à fait changer la couleur de vos lettrines. Je recommence sur le A. Je clique sur le A. Je sélectionne le A. Couleur du texte. Et je demande une couleur pour le A. Je sélectionne le L. Je clique dessus. Je reste appuyé. Je fais glisser la souris. Et je demande une couleur pour ma lettrine. Etc. Etc. Lorsque vous faites un saut de page à la fin de la troisième colonne. Dans la première insertion, saut de page, ici, vous pouvez remarquer qu'il y a toujours l'entête qui se répète et le même pied de page qui se répète, ainsi que vos trois colonnes, si vous aviez à continuer un texte sur le même thème. C'est le seul inconvénient. Alors, l'entête et le pied de page se répètent sur toutes les pages à chaque fois que vous ferez un en-tête. Voilà pour ce petit tutoriel aujourd'hui des en-têtes et des pieds de page qui se répètent à chaque fois que vous ferez un saut de page. Ça peut être très pratique. Si je veux supprimer cette page 2, il me suffit d'actionner la touche efface au-dessus de entrer afin d'annuler la deuxième page. Je vous remercie et à bientôt pour un autre tutoriel. Je vais donc enregistrer et quitter mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous...